Pourquoi tu veux toujours me faire l'amour par derrière ? C'est parce que comme ça tu peux imaginer que je suis quelqu'un d'autre ? Satan ! Ton cul est gigantesque et tout rouge ! Qui je peux imaginer que tu es ? L'Aïsa Minelli ? Ah ! Tu vas quand même pas bouder ! Ah bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Tock, l'homme qui amène les démons chez le coiffeur pour obtenir des diablotins. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la tonne de vidéos que je vous ai sorties au mois de mai, de Warhammer à Street Fighter en passant par Lego 2K Drive ou encore Moto GP23. Eh bien, vous savez quoi ? Ça va être tout aussi chargé au mois de juin ! Donc ça tombe bien puisqu'aujourd'hui vous êtes face à ma 30ème vidéo de l'année. Quoi de mieux pour démarrer ce mois de l'été que mon verdict complet sur le très attendu Diablo 4 ou Diablo Eve si vous préférez. Mais bref, paraît que certains l'ont trouvé mauvais, alors on va voir ça ensemble, c'est parti ! Alors évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est la licence Diablo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez d'ores et déjà très probablement que cette saga a débuté en 1997 sur PC, puis en 1998 sur PlayStation, un carton monumental suivi très logiquement de Diablo 2 en l'an 2000 avec quelques bugs, puis Diablo 3 très 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 longtemps après puisque mine de rien il est arrivé à la fin de la génération PS3 et 360. C'était il y a plus de 10 ans maintenant donc fatalement, la question que l'on peut se poser légitimement c'est est-ce que Jonathan Davies écoute sa musique avec un casque à cornes ? Enfin je veux dire, est-ce que la licence de Blizzard a encore ça dans le sang ou est-ce qu'au contraire eh bien le studio a perdu son mojo ? C'est donc ce qu'on va tenter de découvrir au travers de cette vidéo parce que même si de mon côté j'ai déjà la réponse, eh bien c'est jamais facile d'appréhender un jeu aussi particulier. Il est donc venu le temps pour moi de vous donner un minimum de contexte pour vous aider à capter mon ressenti. Je dois donc vous avouer que je suis un gros gros fan du genre hack'n slash depuis que je suis tout petit et que parmi mes productions préférées on trouve des jeux cultissimes tels que Dungeon Siege 1 et 2, l'Evan Helsing bien sûr mais aussi l'excellent et très drôle Deathspank par le créateur de Monkey Island, ou encore bien évidemment le jeu de l'amour et du hasard absolu j'ai nommé Sacred 2 Sacreblow, un jeu entièrement doublé en français et qui proposait déjà un monde ouvert absolument gigantesque à l'époque ainsi que des montures ultra stylées, chose que propose enfin Diablo pour la toute première fois en 2023. Ouais, je rappelle quand même que Sacré 2 est sorti en 2008, ça fait 15 ans les gars, il était donc sacrément temps de se mettre à la page. Mais enfin, toujours est-il qu'à mes yeux ça explique beaucoup de choses, et notamment pourquoi j'ai autant aimé ce Diablo 4. J'imagine que c'est aussi et surtout parce que ça ressemble enfin au vrai Sacré 3 qu'on a jamais eu, mais sans l'humour, malheureusement. Bon, en même temps on peut pas tout avoir et puis faut dire aussi que Diablo n'est pas vraiment une saga connu pour proposer une ambiance festive, donc tant pis, on va faire sans, c'est plus sûr, ce sera plus dur mais j'ai confiance petit, t'as le regard perçant. Cela dit, je précise que ça n'empêche pas le doublage français d'être de grande qualité dans ce Diablo 4 également, et ce grâce aux 150 comédiens qui ont été engagés pour l'événement. On a donc la présence de Serge Biavant, Frédéric Soutrelle, Véronique Augereau, mais aussi Philippe Catoir, ou encore pourquoi pas, eh bien l'incontournable Maïk Dara, bien sûr, qui regardera sûrement cette vidéo. Evidemment que je te regardais, je suis ton ami, et je vais te détruire sale connard ! Eh bah ça fait plaisir, alors pour terminer sur l'aspect sonore, sachez que les bruitages sont très réussis, ce qui aide énormément les coups en termes de feeling forcément, tandis que j'ai trouvé les musiques tout aussi excellentes. Enfin, surtout dans les villages en fait. Ouais, parce que dans les donjons et lors de l'exploration de la map, j'ai eu droit plusieurs fois à des compositions un tantinet mal choisis, compte tenu de l'action qui se déroulait à l'écran. En tout cas, j'espère donc que ce sera patché dès que possible. Mais alors maintenant, concernant l'aspect visuel et technique, qu'est-ce que ça peut bien donner, ce Diablo nouveau ? Eh bien, d'une manière générale, il est évident que ça ressemble un temps soit peu à Détroit, mais avec une ambiance un peu moins hip-hop, quand même, effectivement. Dans l'ensemble, l'esthétique héroïque fantasy est juste superbe, sans même parler du cycle jour-nuit, de la pluie, des traces de pas dans la neige, ou encore des effets de lumière et de couleurs qui subliment le tout avec brio. Non, me demandez pas qui c'est. Le monde de Sanctuaire, puisque c'est son nom, est à la fois une invitation au voyage et un aller simple pour l'enfer. Le bestiaire est également varié du début à la fin de l'aventure, et ce Diablo a beau tourner en 4K 60fps, sachez que jamais il ne ralentit, un peu comme une Lamborghini. Ce monde persistant est donc optimisé parfaitement, merci les phases de bêta et de serveur test, en plus d'être suffisamment vivant pour vous faire rencontrer des tonnes d'animaux sauvages sur votre chemin de tordu, des renards au cerf en passant par les rats, les lapins, les vaches ou encore les tortues. On regrettera juste que la cinématique d'intro soit une ÉNORME claque, comme toujours avec Blizzard, mais que toutes les suivantes soient juste BEGARLASS, ce qui a tendance à jeter un froid. Dommage également qu'une connexion internet soit obligatoire en tout temps, évidemment, même en solo, mais fort heureusement, eh bien aucun abonnement payant n'est nécessaire. J'ai donc eu la très agréable surprise pour ma part de pouvoir jouer, entre guillemets, avec des inconnus, mais aussi avec des Bernard, des Pascal et des Didier, qui passaient par là chaque fois que je me connectais, de sorte à se concentrer de les uns les autres alors même que je n'ai aucun compte PS Plus ou quoi que ce soit de ce genre, ça, faut bien avouer que c'est juste génial comme fonctionnalité. Et en plus, le jeu est crossplay, donc que demande le peuple ? Et si jamais vous vous posiez la question, oui, ce Diablo millésimé 2023 est faisable jusqu'à 4 joueurs en ligne, mais aussi et surtout à 2 en multilocal sur le même canapé. Et pour l'avoir fait durant un sacré paquet d'heures, eh bien, je peux vous garantir que ça fonctionne du feu de Dieu. Enfin, du feu de l'autre, pardon, celui qui rouge comme une tomate, je confonds toujours, désolé. Une fonctionnalité qui m'a donc permis de créer 3 personnages de classes diverses et variées, pour tenter d'en saisir un minimum les subtilités. Et je dois donc bien avouer qu'après moult délibérations entre moi et moi-même, oui, j'ai trouvé que le nécromancien était ULTRA pété. Mais bon, en termes de plaisir de jeu, bah, faut bien avouer qu'il envoie sacrément de l'os à moelle quoi ! Rien que le fait de pouvoir rester appuyé sur triangle après avoir vaincu vos adversaires, dans le seul et unique but de créer de nouveaux alliés… Ouais, franchement, c'est le kiff absolu, moi qui avais toujours rêvé de jouer à Réveiller les morts… RÉVEILLER LES MORT ! EXCELLENTE IDÉE ! Alors, en ce qui concerne la durée de vie à proprement parler, bon, est-ce que j'ai VRAIMENT besoin de vous aiguiller à ce sujet ? Pas sûr, mais bon, pas de quoi en faire tout un foin… Oui, ce Diablo quatrième du nom est long, TRÈS long ! Parce que, que vous soyez chaud pour tenter de choper les 26 trophées ou pas du tout, dans tous les cas, vous pouvez tabler sur environ 30 à 50 heures pour d'abord voir défiler le générique de fin, selon le type de joueur que vous êtes, et fatalement beaucoup, 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 beaucoup plus, si vous êtes motivé pour faire toutes les quêtes annexes, ainsi que pour tâter tout ce qui se passe après avoir terminé la campagne, bien sûr. Une intrigue dont le principal défaut est d'ailleurs son scénario, assez ridicule, il faut bien le dire, puisque, pour résumer, ça tient en moins de trois phrases. En gros, le monde de Sanctuaire est dans tous ses états, depuis qu'un prêtre défroqué a ressuscité la démone la moins flippante de tous les temps, qui s'appelle Orio Lilith, ou la fille de la haine, comme ils disent dans le jeu, qui est toute rouge à présent vu qu'apparemment elle en avait marre de voir en noir et blanc. Mais bref, c'est sûrement pas ça qui vous empêchera de prendre votre pied, et notamment en terme de gameplay à proprement parler, puisqu'au-delà du monde ouvert, de la présence des World Boss, des événements aléatoires ou aléas pour les joueurs de FF14, mais aussi des bonus et des récompenses absolument partout, des montures, du PVP, d'Elizabeth Turley, ou encore de la customisation de vos héros et de vos héroïnes, eh bien vous allez sûrement finir aussi piqué que moi quand vous aurez la manette entre les mains. Faut dire aussi que le feeling est excellent et qu'on en redemande. Alors je REPrécise une fois de plus que je n'ai tâté QUE 3 classes sur 5, donc je voudrais surtout pas dire de bêtises sur les voleurs, ni sur les barbares. J'ai ni envie de me faire dépouiller, ni de me faire défoncer, de me faire hack and slash en plein dans la moustache. Mais force est de constater que d'une manière générale, le plaisir est réel et le sentiment de monter en puissance aussi. Même si le système de compétence est un peu obscur au début, on finit par capter lesquels sont les plus adaptés à notre manière de jouer. A titre personnel, bro, j'ai beau avoir kiffé le gothic à la dégaine de punk à chien, j'ai surtout fait tout le jeu dans la peau d'un druide. Dommage que je l'ai fait sur PlayStation d'ailleurs, sinon j'aurais pu l'appeler Panoramixbox. Mais enfin, toujours est-il que c'est pas ce que vous croyez. Non, le druide du jeu, c'est une espèce de Kratos de Samoa. Rien à voir avec un vieux machin qui boite et qui est complètement accro au Mister Cocktail. Mais évidemment, c'est sans alcool ! Ouais bah je veux pas le savoir, non mais oh ! Alors en termes de points positifs, j'ai noté l'ambiance exquise, bien sûr, le gameplay grisant, l'OST excellente, et enfin la richesse de la proposition, le contenu, la durée de vie, fatalement. En termes de négatif, malheureusement, c'est contrebalancé par quelques longueurs inutiles, à la fois dans le scénario, mais aussi dans la structure, le fait de devoir jouer limite 10 ou 20 heures minimum avant d'avoir le droit aux montures par exemple, ça faut avouer que c'est assez ridicule. Y a des écuries partout sur la map depuis le niveau 1, mais non non, le mec il apprend à monter à cheval que 10 ans plus tard. Fout-toi de ma gueule ! Et puis, dernier point négatif, malheureusement, le scénario vraiment naze, je vous le disais, j'avoue que sur ce point, j'aurais aimé qu'on nous propose quelque chose qui prend vraiment au trip, et surtout qui soit à la hauteur de l'ambiance quoi, et des attentes que les scénaristes posent leurs bonnes grosses couilles sur la table ! Il y a longtemps, un obscur sorcier a eu recours à la magie noire pour convoquer Satan en personne. SATANUS. Satan se dit comme ça en latin. Oui, voilà, par exemple, c'est une idée comme une autre, effectivement. En tous les cas, voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce Diablo 4 qui sort le 6 juin sur PC, PlayStation et Xbox. J'espère que le taf a été fait selon vous, c'est énormément, énormément, énormément de travail comme d'habitude sur chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu et à la partager surtout partout autour de vous sur internet. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et à vous abonner pour voir tout ce que j'ai à vous sortir encore en ce joli mois de juin. J'espère donc que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une énorme preview d'un jeu qui sort pas avant plusieurs mois, suivi du test de Dordogne bien sûr, sur lequel je suis depuis pas mal de temps. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très 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 vite. J'ai trouvé un nouveau furoncle sur ma main. J'en suis à 17 maintenant.